Bonjour, bienvenue dans ce tutoriel qui est dédié aux sections. Les sections, c'est une option un peu avancée de traitement de texte, donc si vous débutez sous Word, ce n'est pas par là qu'il faut commencer. J'ai consacré une vidéo plus longue aux sections, dans laquelle j'explique à la fois leurs principes et puis les grandes bases de leur mise en œuvre, et puis trois tutoriels, et là vous visionnez un de ces trois tutoriels. Les deux autres tutoriels sont consacrés aux autres sections, page suivante, on en reparlera d'ailleurs dans ce tutoriel-là. Au saut de section continue, si vous voulez changer par exemple le nombre de colonnes au niveau d'une même page, et puis dans ce tutoriel, la manière dont on va utiliser les sections pour modifier les en-têtes et les pieds de page de manière différente de section en section. Pour pouvoir vous montrer concrètement quelle peut être l'utilité, j'utilise un texte qui est dans le domaine public, c'est un texte d'Alexandre Dumas, Les Trois Mosquetaires. C'est un roman d'aventure avec plusieurs chapitres. Les en-têtes et les pieds de page, ça permet de reproduire de manière automatique sur l'ensemble des pages de mêmes éléments. Alors vous voyez qu'au niveau des en-têtes et des pieds de page, pour l'instant il n'y a pas grand-chose, il n'y a qu'en pied de page le numéro de la page, qui est marqué de manière automatique, qui change de page en page, mais c'est le même principe, et il est positionné en pied de page au centre. Je pourrais choisir de rajouter en en-tête le titre du roman. Je vais le centrer, et voilà, j'ai Les Trois Mosquetaires qui va s'afficher sur toutes les pages de l'ensemble de mon roman. Et ça c'est complètement le principe des en-têtes et des pieds de page. Et vous voyez que je ne peux pas l'individualiser. Or je pourrais avoir envie d'aller plus loin, c'est-à-dire de non seulement mettre le grand titre, mais aussi de rajouter les premiers mots de chaque chapitre. Par exemple ici, j'aurai Les Trois Mosquetaires, l'audience. Alors je vais recopier mon texte, aller dans mon en-tête, mettre un tiret, et rajouter cet autre élément. Alors vous voyez que ça fonctionne, c'est-à-dire qu'ici on est bien sur la partie l'audience, c'est le bon chapitre, mais vu que c'est un en-tête, ça se répète sur l'ensemble des pages. Donc ça fonctionne aussi sur le chapitre précédent, et puis ensuite quand je change et que je vais dans le chapitre suivant, et bien vous voyez que je vais encore avoir l'audience. Et si par exemple je voulais changer ici au niveau de mon chapitre, ça fonctionnerait, mais évidemment ça fonctionnerait plus sur le chapitre d'avant, et puis sur tous les autres chapitres. Donc l'idéal, ça serait de pouvoir à la fois avoir une reproduction automatique des en-têtes et des pieds de page, ce qui est leur principe, mais aussi de pouvoir quand même les changer ponctuellement de chapitre en chapitre. Et pour cela, on va utiliser les sections, parce que si vous avez fabriqué des sections, vous allez pouvoir individualiser vos en-têtes et vos pieds de page. Ici, vous voyez que pour pouvoir changer et afficher le nouveau chapitre sur une nouvelle page, j'ai rajouté un saut de page. Je vais remplacer ce saut de page par un saut de section page suivante, ce qui fait que je vais créer une nouvelle section. Alors je vais enlever ici mon saut de page, et puis je vais le remplacer ici dans mise en page par un saut de section page suivante. Alors attention, il faut bien que je rajoute un saut de section page suivante, et pas un saut de section continue, parce que bien évidemment, des changements d'en-tête et de pieds de page, c'est des choses qui s'appliquent à une page, donc il faut que j'ai sauté une page pour que ça ait un sens. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait en cours de page. Donc je rajoute ici un saut de section page suivante, vous voyez, il est affiché ici. Et donc j'ai bien une nouvelle page avec mon début de chapitre, mais c'est aussi une nouvelle section. En fait, jusqu'ici j'ai une première section, et à partir d'ici j'ai une autre section. Alors si ici je sélectionne ces premiers éléments qui sont le titre du chapitre, et que je vais les rajouter ici en en-tête, vous voyez que par défaut, ça s'applique exactement de la même manière que quand je n'avais pas fait de saut de section. Il y a quand même une petite nuance, c'est que vous voyez qu'ici, il y a les numéros des sections qui ont été notés. Tout à l'heure, en fait, on n'avait que en-tête qui étaient notés. Ici on a en-tête section 1, et puis en-tête section 2, parce qu'ici j'ai eu mon saut de section, et à partir du 2, dans le 1 ce n'est pas pertinent, mais vu que j'ai à partir du 2 un précédent, j'ai la mention ici, identique au précédent. Et c'est ça qui va nous ennuyer. Donc je vais réeffacer ce que je viens de noter, et avant de faire une modification, je vais me débrouiller pour que les en-têtes ne soient plus identiques au précédent. Vous voyez que quand j'ai sélectionné l'en-tête, ça sera la même chose au niveau du pied de page, j'ai un onglet contextuel qui est apparu sur les en-têtes et les pieds de page. Et dans les options de ces en-têtes, j'ai ici quelque chose qui est en surbrillance dans la navigation, qui est lié au précédent. Et ça correspond à cet identique au précédent ici. Si je le déclic, vous voyez qu'il n'est plus en surbrillance, et vous voyez qu'il n'est plus affiché ici. Et donc, si je modifie mon en-tête dans la section 2, ça ne modifie pas mon en-tête dans la section 1. Ce qui me permet ensuite de pouvoir retourner dans ma section 1, d'aller rechercher mon titre, et d'aller le replacer dans la section 1. Et vous voyez qu'ici, dans la section 1, j'ai un en-tête particulier. Et quand je change de section, je passe en section 2, j'ai un autre en-tête. Section 1, première en-tête. Section 2, mon autre en-tête. Donc vous avez compris, si vous voulez changer les en-têtes et les pieds de page, il faut d'abord créer des sections qui correspondront aux différents changements dans votre document, par exemple pour chaque chapitre. Et puis ensuite, vous allez passer dans l'en-tête et dans les pieds de page, et selon ce que vous souhaitez, activer ou désactiver lié au précédent dans le menu, ce qui vous permettra d'avoir, ou pas, identique au précédent, selon vos besoins. Voilà, c'est une option qui est assez simple d'utilisation. Encore faut-il savoir qu'elle existe et faut-il être capable de pouvoir arriver à individualiser différentes sections. Merci.